Marthe Mercadier s'est éteinte à l'âge de 92 ans, ce mercredi 15 septembre, a annoncé sa fille à L.A.F.P. La comédienne avait été hospitalisée il y a une semaine au service de soins palliatifs depuis tôt, dans les Hauts-de-Seine. Ma maman s'est éteinte ce matin vers 5 heures. Elle souffrait de la maladie des Alzheimer depuis plusieurs années. « Je l'ai accompagnée jusqu'au bout », a déclaré sa fille, Véronique Nery. La comédienne, née le 23 octobre 1928 à Saint-Touin, avait commencé sa carrière en tant que souffleuse au Théâtre Saint-Georges de Paris. À la fin des années 40, elle a ensuite débuté le théâtre et est rapidement devenue la reine du Théâtre de Boulevard. À la télévision, elle se fait également un nom grâce à la série « A succès les cinq chéris », diffusée entre 1965 et 1970. Marthe Mercadier tournera une cinquantaine de films pour le cinéma durant sa carrière. Elle a notamment collaboré avec Michel Roux, Louis de Funès et Michel Galabru. En 2011, elle était revenue sur le devant de la scène en participant à « Danse avec les stars ». Côté vie privée, elle épouse Gérard Nery en 1952. En 1961, le couple accueille une fille, Véronique, l'unique enfant de la comédienne. Après 22 vies communes, Gérard Nery et Marthe Mercadier finissent par se séparer. Marthe Mercadier atteinte de la maladie des Alzheimer en 2014, les proches de Marthe Mercadier avaient révélé dans Le Figaro que l'actrice était atteinte de la maladie des Alzheimer et commençait à souffrir des premiers symptômes, avec des pertes de mémoire inquiétantes. Selon sa fille et son agent, ces symptômes seraient apparus après que Marthe Mercadier ait été violemment agressée. Jai eut le malheur de me trouver sur le passage de deux jeunes que je n'avais jamais vus et qui dévalaient l'escalier de mon immeuble en vociférant. Jai valdingué, sans avoir le temps de réagir, avait-elle raconté dans les colonnes de France dimanche. Atteinte d'une double fracture du bras, les médecins avaient également décelé les premiers signes de la maladie des Alzheimer. La fille de l'actrice s'est alors beaucoup occupée de sa maman. J'ai dû aménager mon emploi du temps au centre du bien-être animal, où je travaille. Je dois lui préparer ses affaires et être là pour l'aider à ch'habiller. Il faut même la faire manger, comme une enfant. C'est très prenant, mais je tiens le coup, grâce à mes antidépresseurs. Je me charge de sa toilette, de ses repas et fais les courses pour la maison. C'est normal, c'est ma maman, je ne peux pas la laisser tomber, avait-elle indiqué dans les colonnes de France dimanche, en 2016. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501